Bonne nouvelle pour l'économie congolaise. Le franc congolais affiche une stabilité au niveau du taux d'échange. En Béli, observez également la Banque Centrale qui enregistre une augmentation des réserves d'échange. Vous allez suivre le ministre d'Etat, ministre du Plan, Christian Mondon-Simba, au sortir de la réunion de conjoncture économique. Et puis, dans ces journales, vous aurez droit à la revue de presse. Don Le Demazo, bonjour. Bonjour Odilon, bonjour à tous. Et parmi les titres des journaux, bien sûr, que vous avez glanés aujourd'hui à Kinshasa, figure la régie des eaux qui harcèle ses abonnés dans une ville libre au forage, un article du journal Les Postes. Oui, Odilon, c'est un véritable calvaire que vit aujourd'hui la population de la ville-province de Kinshasa. Dans certains quartiers, l'eau ne coule plus des robinets depuis plusieurs années. Et comme la honte ne tue pas, la régie des eaux envoie toujours des factures très salées à ses abonnés qui recourent aujourd'hui au forage qu'on trouve pratiquement dans chaque rue de la capitale. Tout à l'heure, effectivement, le votement de la revue de presse des titres parus ce matin à Kinshasa, c'est pratiquement dans 20 minutes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a pris part hier mercredi à la messe d'action des grâces, dite en mémoire des perpétues Namoukara. La mère du président du Sénat a décédé il n'y a pas longtemps. Les retours, retour sur les films de la messe, c'était à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Regardez. Mère, grand-mère et arrière-grand-mère, Madame Perpétue Namoukara aura bien vécu sa vie. 111 bonnes années de passage sur terre, elle les aura accomplies, une grâce divine qui n'a pas laissé indifférent ses enfants. Une messe d'action de grâce dans une cathédrale pleine comme elle neuf, avec la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, accompagnée de son épouse, la très distinguée Première-Dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Amis, familles et connaissances avec une frange importante de personnalités politiques ont pris part à cet office religieux présidé par le cardinal Fridolin Ambongo. L'officiant a martelé sur les qualités de cette femme qui a consacré sa vie à servir Dieu à travers sa foi catholique, mais aussi sa famille. L'honorable modeste Bahatilou Kwebo, l'un de ses enfants, président du Sénat, se dit honoré par la présence du couple présidentiel qui a tenu à marquer la mémoire de la regrettée Perpétue Namoukara. C'est un moment que nous avons tourné. Nous avons pensé aujourd'hui de ne pas faire organiser une presse européenne, mais plutôt une presse d'action de grâce pour l'assignalisme sur le cardinal. Oui, l'action de grâce, c'est que nous tramites par le premier son qu'il y a des personnes, c'est par la chorale, le conseil de l'Iron. Dans ton présence ici, c'est de vous exprimer que tu as fait gratitude pour nos accompagnements durant cette épreuve et qui est devenue la commande des soirs et de faits, parce qu'enfiniment, nous sommes convaincus que notre commandement perpétue se trouve à coup d'envoi à l'être aux côtés d'Iron, le Dieu du puissant. Nous prévenissons infiniment pour cet accompagnement et proposations de toute notre gratitude et que cela ne sera plus à résoudre. tout particulièrement pour l'invitation sous l'excellence, M. le Président de la République, Frédéric Saint-François, du Thierry Mignotot, et sa chère épouse de la très mystérieuse Prémière-Dame du Prôtre-Sœur, pour cet accompagnement, et ce que vous tous et toutes, d'ici présent, Que Dieu nous bénisse et que nous restions unis, surtout dans la prière, tout en sachant, à tout instant, au moment où nous sommes rassemblés ici, il y a nos frères et sœurs qui sont en train de périr, à l'est du pays, et également dans notre coin de la République. La pensée de Dieu, c'est qu'un homme est noir, prions-nous de la paix, durant qu'elle vienne, pour que nous puissions ensemble reconstruire notre pays. Une mère ne meurt jamais, elle devient juste invisible. Décédée le 17 mai dernier, Madame Perpétue Namoukara a été inhumée dans l'intimité familiale à Katana, dans le sud Kivu. Le gouvernement de la République et les humanitaires mènent en la main pour assister les déplacés de Goma, basés entre autres à Saké et à Rouchourou. Les deux parties ont échangé afin que les mobilisés arrivent sans difficulté à bon port. Le volcan Yiragongo a vomi sans prévenir sa lave. Les familles entières sont soudain sans logis. Goma est une ville sinistre. Ceux qui en sont habitants pleurent. Des besoins humanitaires foisonnent. Il faut des réponses urgentes. Voilà le sens de la démarche de ce débat à bâton rompu. Récemment revenu de Goma, lieu de la catastrophe, la délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, se retrouvait en face de la communauté humanitaire conduite, elle, par David Maclaclan, car un plaidoyer doit être mené en faveur des populations de Goma et le gouvernement de la République en tient la tête. À ce stade, je réitère ce qui a été demandé par mon collègue des actions humanitaires, c'est qu'il y a un besoin, un besoin réel face à ce que nous avons un drame, une difficulté d'une population que nous pouvons laisser sur le côté. Le gouvernement fait le maximum et nous espérons que les humanitaires vont nous accompagner au-delà de ce qui a été fait maintenant. La protection des humanitaires, une des préoccupations majeures de Maclaclan-Sahar, est un autre casse-tête que le gouvernement s'est engagé à régler. Il se trouve maintenant à peu près de 400 000 personnes dans le besoin et on est en train de planifier avec le gouvernement un paquet d'assistances pour l'abri, assainissement, eau. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a tenu à saluer les initiatives locales des Congolais et acteurs politiques qui se sont mobilisés pour soutenir, dans la mesure du possible, ces Congolais en détresse. « Restons-y à Goma, un numéro vert sera bientôt opérationnel afin de permettre aux habitants du cheffle du nord qui vous d'être en contact permanent avec les autorités, bien sûr, en cas de problème. Prévention s'oblige, surtout en cette période où les mouvements sismiques sont imprevisibles. » Évolution des catastrophes naturelles soudaines en RDC vers la mise sur pied de SMS Alert, un mécanisme national de surveillance et d'alerte sur la gestion des informations. Une approche concertée qui permettra de suivre de près les risques potentiels et de donner à l'avance des avis d'alerte à la population congolaise afin de favoriser les mesures de prévention et ou des réponses rapides. Au cours de cet échange, le conseil spécial du chef de l'État en matière du numérique a sollicité le concours des opérateurs des téléphonies mobiles pour la réalisation de ces projets. Pour Dominique Migisha, ce projet sera un outil d'éveil efficace pour des informations certifiées à livrer à l'opinion nationale et internationale sur la gestion des drames en RDC. « Elles ont compris l'enjeu d'avoir une approche coordonnée avec le pouvoir public. Elles ont toutes répondu positivement à cette initiative. Nous avons maintenant le défi technique qui va être réglé avec les ministères concernés, avec le régulateur, pour que ce système soit pérenne. Cela veut dire qu'il reste dans le temps et que lorsque demain nous aurons à faire face à de telles situations, le gouvernement ne soit pas dépourvu, mais qu'il pourra disposer d'un canal pour s'adresser à sa population dans des zones bien ciblées, bien identifiées. L'éruption volcanique a malheureusement fait quelques victimes. Les émanations de gaz, c'est bien la preuve que l'information certifiée pourra à l'avenir aider. Et des organismes comme l'Office volcanologique de Goma, l'OVG, et d'autres, la sécurité civile, etc., qui relèvent du ministère de l'Intérieur, pourront avoir demain, avec le système SMS alert, pourront avoir demain un canal de communication certifié à travers la collaboration avec les quatre opérateurs télécom. Les aides des marques ont eu des explications claires sur les ténins aboutissants de ces projets. Ils saluent vivement cette initiative des luttes contre les intox et fait que nous enregistrer. Autour du sinistre de Goma. La fondation Denis Niakiru Tshisekedi n'est pas en reste. Elle est allée assister les déplacées de Goma à Routchourou. Ces derniers ont bénéficié des vivres. Et c'est là à la grande satisfaction du chef coutubier Mouamindézé de Rouboudébouitia. Les détails dans ces reportages. Suite ce mercredi 2 juin 2021 de la distribution de l'assistance à vivres remis par la fondation Denis Niakiru Tshisekedi aux sinistrés déplacés à Routchourou, sous la supervision de l'administration locale, les bénéficiaires ont reçu les vivres disponibles en se constituant en groupes restreints dans l'ordre. Haricots, sucre, eau, huile végétale, biscuits, sardines, jus, lait et autres vivres mobilisés ont été donnés à toutes les couches sociales déplacées. C'est au stade Tatandézé Rougaboudé de Rouboudé que la poursuite de la distribution s'est effectuée à présence du Mouamindézé Récatourébé, chef de la chefferie de Bouichat. Avec satisfaction, les bénéficiaires ont exprimé leur joie de recevoir. Le chef de la chefferie de Bouichat s'est dit soulagé de l'acte imposé par la première dame et ses partenaires. L'aide, toute aide est toujours la bienvenue. Lorsque ça vient de l'autorité suprême, c'est encore plus, ça fait plus chaud au cœur encore. Et donc j'en profite pour remercier vraiment très chaleureusement la première dame pour la spontanéité de la réaction qu'elle a mise en place. Et nous sommes en train d'essayer de coordonner cette aide pour que ça atteigne vraiment les bons bénéficiaires. Les ménages régroupés pour partager les vivres reçus ont vu à cette insistance un geste des cœurs de la part de l'épouse du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Kisekedi-Chilombo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont engagé à Nétoury dans la traque contre les groupes armés. Situation très suivie de près par la population des moines du tout. Nous sommes dans la province de Lomami, population qui a imploré la grâce divine en faveur des forces loéalistes. C'était au cours d'une messe d'art sur les grâces à regarder. L'intercession pour le soutien au chef de l'État et président de la République, son excellence Félix-Antoine Kisekedi-Chilombo, les forces armées congolaises et la police nationale congolaise à l'est de notre pays en état de siège, a vécu dans la ville ferroviaire de Mouenéditou. Nous sommes dans la province de Lomami. Il a été organisé ce jeudi 27 mai 2021 par le pouvoir de l'hôtel de ville de Mouenéditou dans la cathédrale de la paroisse catholique Saint-Louis. Tous les bourgmestres, les membres du conseil de sécurité, le chef de service urbain, les chefs de quartier, les associations de femmes et les femmes de différents partis politiques, ainsi que toutes les couches de la population, ont pris part à ce culte. Dans son homélie tirée de l'évangile de Saint-Luc chapitre 4, 14e au 22e verset, « L'officiant de la messe, M. l'abbé Moutombo a prêché sur la libération des Israélites lorsque l'Israël était en captivité en Babylone. C'est s'expliquant cela, nous devons implorer l'éternel Dieu des armées pour la libération de l'Est en proie d'insécurité par les ennemis de la République démocratique du Congo », a dit le prêtre. A la fin du culte, le maire d'Oumonedi, Tousséli Kamina Moutouji, a pris la parole. La messe qui vient d'être dite est dédiée à nos vaillants soldats de la FRDC et à nos policiers de la PNC qui sont sur les champs de bataille présentement dans l'Est de notre pays. A cette occasion, nous rendons un vivant hommage au commandant suprême de nos forces armées congolaises, je citais son Excellence Félix Antoine Tisekédi-Chilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir décrété l'état de siège à l'Est de notre pays en vue de mettre en déroute les ennemis de notre patrie. Je l'ai annoncé en début de ce journal, les francs congolais deviennent de plus en plus stables sur les terrains du taux d'échange. En Bélie, observez également à la Banque centrale qui enregistre une augmentation des réserves d'échange. Voilà, c'est qu'on peut retenir la réunion de conjoncture économique dirigée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, le compte rendu avec le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mandot-Simba, dans ses reportages de Patti, Tongangoujil, Ontiala et Loussala. Regardez. Il ressort de cette réunion de conjoncture économique présidée ce mercredi 2 juin par les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samaloukondé, Kiengé, avec les ministres sectoriels, qui a une augmentation des 100% des réserves d'échange, soit des 500 millions de dollars américains à 1,2 milliard depuis l'investiture du gouvernement Samaloukondé. Nous avons constaté et encouragé le fait que les réserves d'échange de la République ont augmenté, et de plus de 100% depuis que le gouvernement Samaloukondé est en place. Enfin, le Premier ministre est revenu sur l'instruction qui nous a été donnée par le Président de la République de faire un effort pour la diversification de l'économie, et également sur les investissements qui doivent être faits dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la Banque centrale nous a exposé qu'il y a une stabilité au niveau du taux d'échange qui reste au niveau parallèle à 2025, au niveau officiel à 1989. Il y a une baisse du cours des métaux, et que ça pourrait avoir un impact sur les finances de notre pays, dans la mesure où le cours du cuivre, notamment, aurait passé en dessous de 10 000 dollars par tonne. Nous avons constaté également qu'il y a la baisse sur le plan international du coût des produits céréaliers, ce qui serait une bonne chose, et le ministre de l'économie est appelé à suivre la répercussion de cette situation dans les prix intérieurs. Sur le plan mondial, la situation économique évolue positivement, hormis quelques craintes pour la troisième vague de Covid-19. Sur ce point, le Premier ministre a insisté pour que la vigilance soit démise, surtout pour le strict respect des gestes barrières. C'est d'ailleurs ce qui justifie la réunion qu'il a tenue avec le comité technique des réponses contre le Covid-19. La situation difficile qui traversent les citoyens de la ville de Goma fait partie des préoccupations des sénateurs, précisément des tendances à union sacrée. Ces élus des élus ont résolu de porter assistance à leurs compatriotes en détresse, Sandra Nianchi pour les détails. L'Union sacrée de la nation est à l'heure de la cristallisation de son existence. La structure de sa charpente doit solidement et politiquement être mûrie. Les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation ont eu leur première réunion mardi 2 juin 2021 autour de Modeste Bahatiloukwebo, le charpentier. La restructuration de groupes politiques, l'amendement du projet de la charte de l'Union sacrée de la nation et les questions brûlantes de l'actualité politique ont fait l'objet de cette rencontre qui s'est tenue au fleuve Congo-Hôtel à quelques jours de la clôture de la session de mars au Sénat. Nous avons échangé sur la situation qui prévaut au nord Kivu, à Nitori, mais également dans les hauts plateaux du sud Kivu. Et nous avons encouragé tous les sénateurs à apporter leur contribution à quelque niveau que ce soit pour soulager un temps soit peu les souffrances de notre population. C'est ce qui explique qu'au moment où nous vous parlons, nous avons six sénateurs, tous membres de l'Union sacrée de la nation qui sont sur terrain au nord Kivu. Aujourd'hui, à Saké, ils étaient en train justement de voir comment procéder à financer un forage d'eau potable pour la population, mais aussi distribuer des vivres et des non-vivres. La question relative à l'organisation de l'élection du premier vice-président du Sénat a également été au menu des échanges des élus des élus. Il faut noter la minute de silence observée à mémoire de Kite Nge Yezu, l'un des grands acteurs de l'Union sacrée de la nation, qui a quitté la terre des hommes le lundi 31 mai dernier. La page de la crise politique qui s'écoule à la province du Sankourou doit être tournée complètement. Souhait exprimé par le vice-ministre, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito-Wakoy est le responsable des institutions provinciennes du Sankourou, à savoir le gouverneur Joseph Stéphane Moukoumadi, Benoît Olamba, président de l'Assemblée provinciale, dont certains élus considèrent comme déjà déchus, le président de l'actuel bureau d'âge, Joseph Dinoumou, et quelques députés provinciaux du Sankourou. Il était question de réfléchir sur comment sortir la province du Sankourou de la crise politique qui la caractérise. Cette rencontre a rappelé le patron de la territoriale, maître Daniel Asselo Okito-Wakoy, fait suite aux instructions données par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, lors du conseil de ministre, de trouver des solutions idoines pour la bonne marche de province à problème. Les dirigeants du Sankourou, face au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ont démontré leur capacité à concilier les vues pour sauver la province, face à une crise qui bloque son décollage, une volonté saluée par les patrons de la territoriale. Cette rencontre entre protagonistes d'hier est un signal fort pour les Sankourois et Sankourois. Elle augure un climat d'épée et qu'étude dans la province. Gilbert Kabanda, c'est lui le nouveau ministre de la Défense Nationale. Il a été présenté au Fardessé lors de la prise d'armes organisée au niveau de Kankoukolo, dans la commune de Bandalonga. Jodhoun Dibou Kaboulou, reportage. Le ministre de la Défense Nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kurenga, ainsi que la vice-ministre de la Défense Nationale, Mme Serafine Kiloubou Koutouna, vient d'être présenté officiellement devant les officiers et sous-officiers des Fardessé, garnison, ville, province Kinshasa, au camp lieutenant-colonel Koukolo, au cours d'une cérémonie de prise d'armes ce mercredi 2 juin 2021. Cette grande parade militaire a été présidée par le chef d'état-major général, le général Célestin Balamoussens, qui a connu trois temps forts. D'abord, l'exhortation et la courte prière dites par l'aumônier protestant en chef. S'en est suivi la présentation du ministre et de la vice-ministre de la Défense Nationale et ancien combattant devant les unités des garnisons ville, province Kinshasa, par le chef d'état-major général des Fardessé, qui a procédé à la lecture de l'ordonnance nommant ses deux membres du gouvernement. Il a demandé à toutes les unités des Fardessé d'obéir et de respecter scrupuleusement toutes les instructions du ministre des tutelles, telles que l'exigent la Constitution et le règlement militaire. Il a fait savoir que le ministre de la Défense est un général major retraité qui a passé 50 ans dans l'armée et qui maîtrise bien le rouage militaire. Ensuite, le ministre de la Défense Nationale a dans son adresse insisté sur quatre points essentiels de son programme d'action, à savoir le renforcement de leadership au sein de la gestion des défenses, les finances, la bonne gouvernance de l'armée dans la gestion des ressources humaines, les finances et la logistique, faire en sorte que l'armée, en temps de paix, puisse contribuer au développement de la République avec l'apport des industries militaires, sans toutefois oublier le rôle de l'armée dans la gestion des catastrophes naturelles. Le patron de la Défense Nationale a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, pour sa nomination, tout en remerciant le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, pour la confiance placée en sa personne. La cérémonie de prise d'armes s'est clôturée par un défilé militaire des différentes unités des forces armées de la RDC sous la fanfare au pas cadencé, démontrant la discipline et la bravoure de nos vaillants soldats, toujours prêts à servir la nation jusqu'au sacrifice suprême. Compromis, place à la revue de presse Ndolo Demazour, et bonjour. Bonjour Odilon. Mauvais départ des électrons libres dans le gouvernement Samalou Kondé, constate Aeronews. Les warriors du gouvernement Samalou Kondé prennent déjà leur marque pour les jeunes anticonos, spécialement les rescapés du gouvernement Ilunga Ilungamba. C'est la routine, ce qui n'est pas le cas pour quelques nouveaux venus qui doivent apprendre la fonction et revêtir leur nouvelle robe de membres du gouvernement. C'est malheureusement dans ce dernier cas qu'on récense déjà quelques ratés. C'est le cas de cette brouille ramenée finalement sur la place publique qui oppose la ministre d'État au portefeuille, au ministre des Transports. On ne peut pas non plus passer inaperçu, révèle le journal, le mauvais départ de madame la ministre des Mines, qui semble patauger autour du dossier visant le directeur général du cadastre minier, Camille. Tout se passe comme si le premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé, n'a pas encore le contrôle de ses ministres. Il est temps, conclut le confrère, de remettre tout le monde dans les rangs. Il y va de l'unité et de la cohésion gouvernementale. Et la fondation katanguèse tape du poing sur la table et met un garde. Chani rapporte à la République. Selon la République, Noël Chani ne cesse de faire l'unanimité contre lui pour la communauté katanguèse. La proposition de loi de ce dernier sur la congolité propagerait la division, la discorde et la haine dans le pays et par voie de conséquence pourraient réveiller les vieilles démons de la division dont les Congolais ont un souvenir amer. Faisant allusion aux attaques enregistrées dernièrement dans les médias, à l'endroit de Moïse Katumbi et de Jean-Claude Mouyambo, poursuit le journal, la fondation katanguèse met en garde Noël Chani et lui demande de cesser de s'en prendre aux enfants du Katanga et de les insulter. Une mise en garde assortie d'un avertissement sévère, à savoir si Noël Chani continue à se complaire dans ses visées diaboliques, il en paiera toutes les conséquences pour la République. Noël Chani devrait remettre son épée dans son fourreau et tempérer ses ardeurs. Au Katanga, nous voulons la paix, nous sommes des artisans de l'unité et de la cohésion entre les Katanguès et toutes les communautés du pays. Je m'appelle la communauté katanguèse. Et puis, un autre titre qui fait la une, audite des entreprises publiques, les recours abusifs aux contrats, des consultances, le non-respect des barèmes salariales, les DG touchent 20 000 dollars américains et le PCA 15 000 dollars par mois à démolument. Un rapport, un rapport plutôt, de l'IGF repris par Politico.cd. Oui, à l'issue de l'audit diligenté à l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, écrit Politico.cd, l'IGF fait des révélations accablantes de détournement en série des fonds alloués à cette entreprise publique. Parmi ces révélations, l'Inspection générale des finances évoque le recours abusif aux contrats de consultance dont la plupart ne respectent pas les conditions exigées par la loi et dont l'expertise évoquée n'est pas avérée. A ce sujet, l'IGF indique que la charge des frais de consultance se chiffre à 630 000 dollars américains pour les deux années de contrôle. Selon l'IGF, le directeur général de cette entreprise touche une somme de 20 000 dollars américains par mois d'émolument et 3 000 dollars de jetons de présence par réunion du conseil d'administration, alors que le président du conseil d'administration reçoit 15 000 dollars par mois d'émolument et 3 500 dollars de jetons de présence. Un administrateur à 6 000 dollars par mois d'émolument et 2 500 dollars de jetons de présence. Et la régie des eaux harcèle ses abonnés dans une ville livrée au forage. Je constate, article du journal, fait poste dans le débat. Oui, à Kinshasa, puisée de l'eau courante où on trouvait même, est devenue une gageure en croire de poste. L'entreprise publique de distribution d'eau, la régie des eaux, est plus que défaillante. Incapable de fournir de l'eau à ses abonnés, elle donne toujours le prétexte des travaux pour justifier la pénurie quasi permanente. Malgré plusieurs réclamations de la population, la régie des eaux ne donne pas satisfaction. Une curieuse campagne de recouvrement forcée tapageusement diffusée sous les médias locaux agace mieux les abonnés qui reçoivent plus de factures que le précieux liquide facturé lui-même dans certains quartiers. La régie des eaux, totalement effacée de la mémoire collective, se rappelle au bon souvenir de la population par quelques camions-citernes qu'elle fait circuler pour distribuer l'eau. Pour ceux qui ont complètement oublié l'eau de la régie des eaux, la solution qui s'est offerte à eux est le forage. Désormais, sur chaque rue de la capitale, on trouve quasiment un forage d'eau. Et ça sera tout, Ngo Le Débazou, merci pour votre intervention. Merci Oudino. Et le prochain rendez-vous, c'est demain, toujours à cette heure. Toujours fidèle au postage. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, qui met fin à cette revue de presse, précisément, met fin à ce journal. Le rendez-vous de l'actualité, c'est tout à l'heure, à 10h. Tétis Samba, notre estimé conserva Merillé sur ce pâteau. Quant à moi, je vous dis merci et bonne suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise, votre télévision. Sous-titrage ST' 501